Comment on fait pour donner un coup de pâte à une convention ? Ben ça tombe bien, on va en parler. Et ce machin, on en parle ? C'est moi le machin ? Ben quoi, c'est Pilou ? Tu te fous de la gueule de qui là ? Ben non, mais confinement, tout ça, tu sais bien que j'ai pas la first shoot de Pilou avec moi là. Puis tu pourrais faire semblant d'y croire un peu, non ? Ouais. Eh ben, ce sera pas facile. Bonjour et bienvenue dans Highway to Tail. Il y a plusieurs façons d'aider une convention. Et l'une d'entre elles est de donner un peu de son temps en rejoignant l'équipe. C'est payé combien ? C'est ta première question ? Sérieusement ? Les conventions ont bien souvent un statut d'association. Et les feuilles donnent de leur temps bénévolement pour qu'elles puissent exister. On ne fait pas ça pour l'argent. L'argent récolté avec les enregistrements et les dons sert à faire vivre et à améliorer la convention. Mais on y fait quoi exactement ? Bon, un tas de choses. Il y a des besoins très variés. Mais on va parler de quelques postes courants dans cette vidéo. Commençons par ceux qu'on voit le plus. Euh, je dirais les conops. Les conops ? Les petites mains qui font tourner la convention pendant la convention. C'est la création du montage. Eh, on fait semblant d'y croire, on a dit. Les conops sont ceux qui sont là pour aider les organisateurs durant la convention. Ils peuvent s'occuper de l'accueil et de l'enregistrement des attendus, les participants. Et aussi des exposants. Mettre en place des salles pour des panels, transporter du matériel, aider à animer des événements, un tas de choses quoi. Ils ont l'air indispensables. Mais ils le sont pour que la convention puisse fonctionner correctement. Et c'est un poste pour lequel on cherche plus ou moins toujours des volontaires. Il y a aussi les safety qu'on voit beaucoup. Safety ? Alors, il n'y a pas toujours un rôle à titrer pour ça. Dans certaines conventions, il s'agit d'une des attributions des conops. Mais les safety, on en trouve à la FBL et à la Fauntastique. Et aussi dans d'autres conventions sous d'autres noms. Il s'agit d'une équipe veillant à ce que tout se passe bien pour les attendus. Ils sont généralement formés au premier secours. Et s'assurent que les précautions soient prises pour éviter tout incident. La FBL précise que les qualités requises pour ce poste sont de savoir faire preuve de discernement, de neutralité et de médiation. Il est parfois question de résoudre des conflits et d'éviter les débordements. On fait la fête, on boit. Il faut de l'encadrement. Ouais, normal. Après, attention, il ne s'agit pas de jouer les gros bras. Mais de s'assurer que le règlement de la convention soit respecté. Et celui de l'hôtel aussi. L'autre rôle de cette équipe est d'être attentif à ce que tout se passe bien pour les attendus. Les safety sont amenés à patrouiller un peu partout. Et ce sont souvent nos premiers contacts pour faire remonter tous les petits problèmes qui peuvent survenir. Ça a l'air important aussi. Mais j'ai peur de pas toujours savoir quoi faire. T'en fais pas, on n'est pas seul quand on se taffe en convention. La Fauntastique nous dit par exemple que ces safety font des rondes de 4 heures en binôme. Donc t'es pas seul. Et qu'il y a toujours un référent pour t'épauler. C'est ce référent qui interviendrait dans une situation à risque. Et qu'on en cherche aussi. Comme les conops, plus ou moins tout le temps. Les conventions ont tendance à grandir. Regardez la FBL qui prend de l'ampleur d'année en année. Ils ont forcément chaque fois besoin de plus de conops et de safety. Et c'est une bonne façon de rendre un peu à vos conventions de ce qu'elles vous donnent. Quoi qu'on a fait le tour de ceux qu'on voit le plus. Bah non. Ah bon ? C'est vrai, il y a aussi d'autres postes très visibles. Comme ceux qui gèrent le bar, tout simplement. Ah, ceux-là, tout le monde les adore. C'est clair ? Ah, d'ailleurs, la fiche de poste de la Fauntastique, pour ça, elle vend du rêve. Écoute ça. Qui n'a jamais rêvé d'être barman ? Vous êtes la personne qui fournit ce breuvage tant à du lait qu'est l'alcool, mais aussi les boissons plus soft pour apporter hydratation et énergie aux attendus. Les gens aiment le barman. Je veux être barman maintenant. Hé, mais il y a bien plus de postes encore. Il y en a de très importants qu'on voit beaucoup moins, et dont on a besoin tout au long de l'année. Pas que pendant les jours de la convention. Comme planquer du montage, par exemple ? S'il te plaît, j'ai un poste très important à la Fauntastique, je ne te permets pas. Tu ne lèves même pas le petit doigt durant la convention. Oui, mais... En fait, pendant la convention, tu ne fais que ce que tu faisais déjà pour HTT. Alors ? Alors, tu fais quoi exactement ? Bon, d'accord, je suis un planquer du montage. Mais j'assume, il en faut. Ouais, nous, on va encore parler de la fainéantise supposée des félins. Il faut aussi d'autres personnes pour nos deux conventions françaises. Je vais vous en donner des exemples. Attention, ces posts sont recherchés au moment de cette vidéo. Ce ne sera pas forcément le cas plus tard. Ah, ben, j'imagine qu'il ne leur en faut pas 45, des planqués du montage. Je te juge... Intensément. À la FBL, on cherche des développeurs. Un pour le site d'enregistrement. Et là, on parle idéalement d'un développeur Ruby on Rails. Et s'il a des compétences sur l'API Stripe, c'est encore mieux. Mais aussi des feurs capables de développer des applications Android et iOS. Dans un environnement Apache Cordova ou autre. C'est... très spécialisé. Eh oui, surprenant, non ? À la Fauntastique, on cherche un responsable de décoration pour 2021. Chaque année, la convention est articulée autour d'un thème. Qui sert de support pour les activités et l'identité visuelle de l'événement. Le responsable décoration et son équipe se chargent d'habiller l'hôtel selon nos thèmes. Tu lis l'affiche de poste, là, non ? L'idée, c'est de faire voyager les attendis. Et de veiller à ce que le lieu soit accueillant et chaleureux. Côté FBL, on cherche aussi un graphiste. Idéalement, il aurait de bonnes connaissances en construction. Technique d'impression, conception, couleur, mise en forme. On parle d'une personne capable de concevoir le code book de la convention. C'est pas rien. Mais aussi de mettre en forme le planning, de créer des affiches, des flyers et divers autres supports. Pour ce poste-là, on demande une forte disponibilité à l'approche de la convention, évidemment. Tout ça, c'est bien beau, mais j'ai peur de gâcher mon temps en convention si je rejoins le staff. Alors ça, c'est la première crainte que j'entends quand je parle à des feurs intéressés. Tu m'étonnes, c'est quand même bossé pendant la fête. Et pourtant, c'est tout le contraire de ce que j'entends de la part de ceux qui staffent déjà. Ah oui ? Pour que ça se déroule bien, on demande évidemment à ce que les volontaires soient motivés. Mais c'est loin d'être le bagne. En fait, beaucoup disent que l'expérience du volontariat leur a donné une autre image de la convention. Une image enrichie. On ne perd pas son temps de convention. On y participe seulement d'une autre manière. De l'intérieur. Y'a des avantages ? On s'inscrit avant les attendus, c'est une garantie d'avoir une place. Y'a des petites choses qui se font, comme une salle de repos réservée, des snacks et d'autres petits avantages. Pour ça, chaque convention a son fonctionnement. Mais globalement, on chouchoute ses volontaires, même si c'est pas tellement pour ça qu'on staff. Mais ça doit prendre un temps dingue quand même, non ? On demande une bonne disponibilité durant l'événement. Car il faut savoir réagir efficacement en cas d'imprévu. Et il convient de respecter un planning. L'équipe a besoin de savoir sur qui elle peut compter et quand. Mais on parle pas du tout d'être à disposition H24, hein ? Les conventions ont déjà plein de gens, non ? Le but du jeu, c'est d'être suffisamment nombreux dans l'équipe pour l'aménager. Plus y'a de volontaires, plus il est facile de faire en sorte que chacun donne un peu du sien, mais pas trop. Ben oui, forcément, c'est mathématique. On y trouve aussi différentes possibilités à explorer. La Fauntastique précise par exemple qu'elle tend vers un système de secteur, pour spécialiser les gens. Mais qu'on peut toujours prendre un shift, une période de travail, dans un autre secteur que le sien pour essayer autre chose. Y'a les panels aussi. Ah oui, tu fais bien d'en parler, y'a ça aussi. Les activités durant les conventions sont aussi proposées par des volontaires. Que ce soit pour des jeux, un panel d'informations sur un sujet précis, ou d'autres types d'activités, il est possible de se proposer. Ça doit être sympa quand même de faire partie de l'événement. C'est une satisfaction de participer à la vie de ses conventions favorites. De prendre part à ce qui vous a déjà donné tant de bonheur. Il est de coutume que l'équipe se réunisse en fin de convention, pour se féliciter du travail accompli. Et une mention dans le codebook est aussi un souvenir impérissable et valorisant. Ça, c'est vrai que ça fait plaisir. Et comment on fait pour participer ? Chaque convention a son propre fonctionnement, mais on trouve toujours les informations sur leur site. Je peux vous dire que pour la FBL, en ce qui concerne Safety Econops, le recrutement ouvre sur le site fblacklight.org, en même temps que les inscriptions. Pour la Fauntastic, vous pouvez utiliser le formulaire du site Fauntastic.eu, une fois que vous avez créé votre compte de participants. Sachez qu'il y a aussi pas mal de Fermi qui ne seraient pas contre un peu d'aide. N'hésitez pas à vous renseigner auprès des organisateurs de tous ces petits événements. Cool ! T'as parlé aux organisateurs des conventions ? Yep ! J'ai notamment eu une conversation très sympa avec Furnas, le chairman de la FBL. Ah, c'est là que tu t'es galéré sur l'enregistrement, non ? Ah, il se fait que là où je suis actuellement, j'ai du matériel bien nas. En capturant le son et l'image de la pale Discord, j'ai cru que le machin allait prendre feu, quoi. Pardonnez-moi pour la qualité de l'enregistrement. Et celle du pilou en carton ? Hé ! Quoi qu'il en soit, bonjour Furnas ! Je voudrais te demander ce que tu voudrais répondre au fleur qui a peur de donner du temps en convention. Il en aura quand même pour lui ? Bah oui, c'est sûr, ils ont quand même du temps en ligne. C'est les rouges qui sont les plus prises. Nous, on est vraiment à fond dans le travail. Les rouges, c'est vraiment le staff. Le crew en eux-mêmes, plus on en a, et plus ils peuvent avoir des moments de libre, en fait. Ouais, certains ont peur de gâcher leur convention. Pourquoi ils gâcheraient leur convention ? Non, il y a des plannings qui sont gérés, c'est-à-dire à tel moment, il y aura telle personne qui sera, on va dire, de service, pendant que d'autres pourront profiter de la convention. Après, il y a aussi le fait qu'on s'adapte, parce que si la personne souhaite faire une activité dans la journée, on va faire en sorte qu'il soit libre à ce moment-là, et que ce soit une autre personne qui la remplace. C'est de la gestion de planning, tout simplement. Quelles sont les motivations courantes à staffer ? Il y a ceux qui veulent l'aider, qui ont un certain savoir-faire, et qui vont le proposer. En fait, t'as ceux qui ont fait pas mal de conventions, ils sont un peu lassés, et du coup, ils préfèrent plus partir sur le côté staff pour s'occuper et faire des choses différentes. Ça, c'est le cas le plus général, je dirais. Ils vivent leur convention sous une autre facette, ils sont dans les coulisses. Tu vois un peu l'envers de la chose. C'est bien pour ceux qui se posent un peu des questions sur la façon dont on travaille dans une convention, par exemple. Rejoindre une équipe qui accomplit quelque chose, quoi. C'est ça, il y a un côté partage, c'est de l'entraide, tout le monde est assez fier du rendu final. C'est un gros travail d'équipe. Il y a une petite fierté à la fin, quoi, c'est ça. Oui, et puis c'est pas une ambiance d'usine non plus. On a beau être dans le staff, il y a toujours ce côté détendu ou que tout le monde déconne entre eux. C'est pas comme si on était au travail, quoi. Il y a un côté sérieux quand même. Il faut bien faire le travail, mais ça se passe dans la bonne humeur, tout ça, on déconne entre membres de staff. Voilà, quoi, il y a un côté convivial. Désolé, mec, je n'ai pas résisté à l'envie de le repasser, ça. Comme on le disait plus tôt, il y a plusieurs moyens de se rendre utile. On peut aider la convention de différentes manières, pas forcément en étant staff. Si les gens ont des idées de petits panels à faire, ils peuvent contacter la convention. On leur prête une salle, je ne sais pas, entre deux heures. Et puis, ils font leur petit panel à eux. Comment dessiner telle chose ? Comment faire une fur-suit ? Ça peut être un truc intéressant pour d'autres personnes. Ça peut plaire. Et nous, ça nous aide à faire plus d'événements, quoi. C'est des petits événements en plus, en fait. C'est quelque chose, franchement, qui aide la convention. Un dernier petit mot pour les aspirants volontaires ? Engagez-vous, engagez-vous, qu'il disait. Vous verrez du furie. Et côté fantastique, si on demandait au chairman et au responsable des bénévoles, par exemple, ce qu'ils ont envie de dire aux fleurs qui voudraient aider, pourquoi pas ? Bonjour, Gmork et Kejah, à vous, messieurs. C'est vrai, ça, monsieur le responsable des bénévoles. Qu'est-ce qu'on peut leur dire à ces gens-là ? C'est simple, nous, on dispose d'un outil d'organisation qui permet aux volontaires de s'inscrire aux tâches qui les intéressent. et de nous dire quand ils sont disponibles. Enfin, en tant que possible, quoi. Oui, vous êtes maître de votre planning et on vous laisse suivre les activités qui vous intéressent. Faut aussi savoir qu'un bon nombre de tâches consiste à participer activement aux événements. C'est vrai, du coup, on s'amuse aussi. Parce que chez nous, on aime bien aller le travail et le fun. Enfin, faut pas oublier de travailler non plus. N'est-ce pas, monsieur le chairman ? Bref, un dernier point, c'est de se dire que, bah, en fait, plus il y a de staff, moins il y a de bière. Euh, non, faut pas lire votre scène. Ah oui, pardon, excusez-moi. En fait, plus il y a de staff, moins il y a de travail. Eh oui, Jamy. Faut vraiment pas hésiter à donner de votre temps aux conventions. Ils en ont vraiment besoin. Tout à fait. Sans vous, la convention n'existe pas. Eh oui, c'est aussi simple que ça. Tain, attends, c'est pas fini. On dirait qu'il reste de la bande. Quoi ? Trop pas grande de Doggo pour faire croire qu'ils sont mignons. J'en étais sûr. Ils n'ont pas pu s'en empêcher, c'est un scandale. Eh, merci d'avoir regardé cette vidéo. Partagez-la, suivez-moi sur Twitter pour ne rien rater et rejoignez le groupe Telegram pour parler de l'émission. Dans tous les cas, pensez à vous abonner à la chaîne, à mettre le pouce bleu du hug et je vous dis à bientôt. C'est moi, le machin ? Putain, simulateur de fursuit de pilou, tu sais. Son de savoir-faire, pauvre de... Putain, c'est allumé, ça ? Putain, c'est planté, ça ? Google, tu fais chier. Sous-titrage ST' 501